Salut à tous, alors, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes intéressé dans ce phénomène, le phénomène de la virtual reality, la VR, juste régler un petit peu le son, ok, j'ai l'impression que la virtual reality, voilà, ce sera parfait, comme ceci. Alors, du coup, non, du coup, cette vidéo sera d'un de vous parler de ceci, de la virtualité virtuelle, des casques disponibles, des simulateurs de vol disponibles, la manière dont ça tourne actuellement, les impressions que vous avez en réalité virtuelle, enfin bref, tout un tas d'informations qui peuvent vous être vraiment utiles. Alors, on ne peut pas jamais trouver actuellement sur Aerofly FS2, donc il y a un simulateur sorti il y a un mois, oui, je crois, en mis deux ans, qui n'est pas du tout sur les bases des SX ou des P3D ou X-Pain, mais sur un produit tout à fait nouveau et innovant. Alors, un simulateur qui, personnellement, ne m'a jamais intéressé, jusqu'au moment où j'ai touché à la réalité virtuelle, car là, je peux vous dire que, en VR, honnêtement, je ne vais pas aller me mettre de suspens ou autre chose, ni P3D, ni X-Pain, ma vie à la cheville de ce simulateur-ci. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard, donc au cours de cette vidéo. Donc là, je vais m'avancer légèrement vers le taxi, alors là, je suis avec le casque. Ce qui, donc, en vidéo, comme pour vous qui vous regardez là sur YouTube, n'est peut-être pas la chose la plus impressionnante à voir, je peux vous assurer qu'il a bien le casque sur ce parti, on s'y croirait. C'est juste absolument magnifique, voir tous ses avions, ça et ses partis, on s'y croirait. Voilà, au niveau de l'immersion, beaucoup le savent déjà, même les casques de réalité virtuelle, ça claque, au niveau de l'immersion, il y est vraiment, je crois, en temps de l'avion, je veux dire, il manque plus de les bonnes, à chaque fois qu'il est turbulent, je veux le ressenti, il manque sur un simulateur, un motion scene, et voilà, vous êtes en frais. Alors, bon, hop, du coup, l'attendre que je suis avec le casque, ça, là, le mieux problème de l'avoir, eh bien, une fois que vous êtes dans le casque, vous êtes tellement en immersion dans le simu, que tout ce qui se passe autour, dans votre petite vie, vous savez plus, il ne prie pas attention, il faut vraiment bien savoir où se trouve votre joystick, où se trouve votre clavier, votre souris, vos oculis touch, si jamais vous en a besoin, parce que, voilà, une fois dans le casque, vous êtes complètement immédiatement dans le simu, vous n'avez plus rien, voilà, vous espacez, vous vous orientez dans l'espace par rapport à tout ce qui se passe à côté de vous, ce qui est assez compliqué, voilà, franchement, les sensations sont excellentes, je fais partie de tous ces gens qui ont profité de la promo qu'il y a eu, c'est le prix du Rift à 400$, nous, en Europe, il fallait compter 440€, donc avec les frais de port, et les épaules touch, à l'autre aussi, donc, ça me fait plaisir, parce qu'on se voit plus du casque, vous avez un outil qui permet tout à fait l'immersion dans tous les autres jeux, et c'est ça que ce qui est bon, c'est que cet achat que vous allez faire, si vous êtes intéressé de prendre le plus du Rift, vous pouvez vraiment vous en servir aussi pour tout un tas d'autres trucs, pour des jeux qui sont plus, on va dire, VR Ready, que les simulateurs, pour le moment, parce qu'on ne va pas non plus se cacher, est-ce que la VR est déjà tout à fait optimale pour l'inicité nu, non, pour ça, si vous me voyez la volée actuellement, sur, 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 Airfly FS2, et pas, je vais juste mettre en pause deux secondes, parce que là, maintenant, j'ai un peu de buée sur les dentilles du casque, qui arrive vraiment, c'est juste que, quand on est privé, vu que je sors de la douche, j'ai super chaud, j'ai le crâne, encore du coup, sur les dentilles, ça passe mal, ça, on s'en fout, c'est pas l'objet du tout de la vidéo, donc, bah, ce que je disais, c'est pour ça, en fait, que vous me voyez là, sur, Airfly FS2, qui n'est pas un simulateur qui, en dehors de la VR, a tiré plus que ça, oui, alors, c'est très joli, maintenant, même en VR, au niveau des graphismes, P3D et XP n'arrivent pas, peut-être XP, le moins, la P3D n'arrive pas à la cheville, dans le niveau des graphismes, Airfly FS2, et alors, en VR, c'est encore un cran dessus, là, aucun des deux n'y supporte la comparaison, mais, voilà, c'est le simulateur, du moins, civil, qui, pour le moment, est mis, VR, et donc, qu'est-ce que c'est, encore, avec le range, et c'est encore ça, je ne sais plus, pas de problème, je n'en aurais pas besoin, mais, voilà, c'est le simulateur qui est le plus, le meilleur, en fait, tout simplement, parce qu'il n'a pas cette vieille architecture, comme la P3D, la FSX, qui les limite clairement, de la performance, et que XP 11 n'a pas encore, le support natif, pour la VR, ici, vraiment, la VR a été, enfin, je ne vais pas dire que le simulateur a été construit autour de la VR, mais, clairement, dans le cahier des charges, lorsqu'ils ont créé le simulateur, la VR était un but, il fallait que ça puisse fonctionner en VR, et ça se sent, quand vous êtes sur P3DV4, il n'y a pas encore Flyinside, donc, il y a un petit add-on, que vous pouvez utiliser aussi, pour, sur P3DV3, actuellement, ou FSX, pour rendre votre simulateur compatible avec la VR, et, et, du coup, comment de voler avec des options graphiques, très, 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 très basse, vous aurez un rendu, bah, avec 20 FPS, il ne faut pas aller dans le casque, parce que le casque, nous fait énormément de ressources, ce qui fait donc, que ce sera invoilable, ou bien que vous serez malade, en 2-2, le motion sickness, donc, le fait d'être malade avec le casque de VR, ça, je vais en parler un petit peu plus tard, voilà, autant vous dire que, en 6000 volts, du moins sur Air, enfin, FS2, ça ne vous arrive à jamais, à moins de voler avec un petit peu plus tard, je vais vous dire, en tourisme, comme je le fais là actuellement, je pourrais voler 8 heures comme ça, ça ne pose aucun souci, qui rapproche les yeux, en effet, en parlant de même, parce que je suis en train de la voir, et, wow, c'est juste incroyable, voilà, par rapport à Explain 11 et la VR, le support natif arrive, on ne sait pas quand il arrive, de ce que j'aurais lu, sur les forums, d'ici, fin septembre, octobre, arriverait le support natif, actuellement, on a Flyinsight, pour Explain, honnêtement, j'ai pris la démo, parce que, bon, sachant qu'apparemment, on est proche de mon support natif, je n'ai pas envie d'aller payer les 40 dollars, de Flyinsight, parce que, bon, j'ai testé la démo, ça rend Explain 11 vraiment, fortement jouable, en VR, il n'y a pas de souci, mais ça a l'air, honnêtement, je ne me suis pas trop préoccupé, parce que ça a l'air bien chiant à configurer, et que ça prend du temps, et je n'ai pas envie de m'amuser à abidouiller, honnêtement, le fun que vous avez aussi avec Aerofly FS2, vous branchez le casque vert, une fois que vous l'achetez, vous avez 20 minutes de configuration, vous lancez Aerofly FS2, qui prend 30 secondes, et vous volez, il n'y a rien à configurer, si ce n'est les touches de votre joystick, ou des belles choses comme ça, et c'est tout. Alors que sur XB11, avec Flyinsight, j'ai l'impression qu'on est vraiment parti pour, voilà, pour des heures et des heures, si on retrouvait le parfait réglage, Aerofly FS2, alors qu'ici sur Flyinsight, je l'ai acheté, je l'ai installé, et 30 secondes après, une fois que j'avais toutes mes scènes installées dessus, je valais. Et tout ça avec Aerofly FS2, absolument incroyable, je suis à plus de son AeroFPS, dans le casque, ce qui est juste génial, et c'est ce qu'il fait, c'est qu'il n'est pas malade, avec Aerofly FS2, c'est tellement fluide en fait, beaucoup de personnes sont malades, une fois, le casque sur la tête, parce que les FPS, donc c'est même pas en fait un souci, le seul ou je fais autre chose, mais parce que les FPS ne suivent pas, surtout avec 15 minutes de FPS dans le casque, ça crée des lags, et c'est là que la connexion ne se fait plus bien, avec le seul ou, et que, on en est vraiment malade. Ici avec Aerofly FS2, c'est tellement fluide, et on s'est arrivé à 400 FPS, quand on ne met pas le casque, avec une bonne configuration, et on va voir dans le casque, on est toujours à plus de 150 FPS, même quand on vole au cœur de San Francisco, avec tous les buildings, et tous les sliders à droite, ce qui est juste absolument génial. Vraiment, si vous êtes intéressé par la VR ou la VR HD, c'est que vous avez théoriquement, une configuration qui le permet, donc clairement, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. quand on est pétrole des plus V4 pour le monde, tant qu'il n'y aura pas FlyingSight, le support natif de verre n'est pas suffisamment bon, donc il faut un peu l'oublier, moi personnellement, j'ai juste fait deux vols sur le pétrole de 4 pour le verre, et ça m'a suffit. Sur Xp11, je n'ai pas envie de m'attarder dessus, parce qu'il y a des modes FlyingSight de 15 minutes, et que je n'ai pas envie d'acheter, sachant que le support natif devrait être mieux, en termes de ressources, et que j'ai une super alternative, qui est Aerofly FS2, qui au niveau des graphismes est top. la prise en main a honnêtement relancé. A partir du moment où vous êtes sur votre bureau, que vous lancez Aerofly FS2, que vous cliquez dessus, 30 secondes après, vous êtes dans le signe du avec votre casque. C'est efficace, c'est rapide, c'est juste génial, du coup, ça n'oblige pas de s'attarder sur FlyingSight, sur Xp11, même si c'est bon. Ce qui fait que le signe auquel je n'avais jamais prêté attention avant, est devenu mon signe de Virtual Reality, parce que ça a été pensé pour et autour, et que ça fonctionne bien. Donc en parlant du vide du motion sickness, on peut faire de la même façon de l'être avec Aerofly FS2, même si on commence un petit peu à jouer, même si je suis avec un King Air, donc ce n'est pas le genre d'avion auquel on est malade. Il y a le template de config suite, et elle doit l'être si vous avez acheté un casque de réalité virtuelle, vous ne serez pas malade. A partir du moment où vous allez toucher à des avions Voltige, ou des Jet Fighter, là, c'est autre chose. hier, j'ai un petit peu essayé de faire de la vétige, à partir du moment où vous essayez de faire des sales trucs avec l'avion, et bien, vous vous le sentez. Mais ici, sur des avions de loisirs, il n'y a aucune raison. Vous pouvez voler des heures sans rien à voir, c'est juste un plaisir. Alors, je vais juste aller avancer légèrement. Là, on peut voir aussi la réalité du ciné. J'ai juste envie d'être un peu plus loin dans la journée, pour pouvoir profiter du lever de soleil. Sur P3D, essayez d'avancer l'heure comme ça, ça prend une plombe, c'est juste incroyable. Sur X-Plane, c'est rapide aussi. Ici, on est à... On bat des records d'ivra. Là, on est à... Là, on est ici. Vu qu'on est en UTC, ici, il faudrait que je tape un truc, genre, 16 oeufs, je crois. Alors, je ferai une partie du vol, donc en plongerant après. Ça va venir. J'ai juste envie de montrer le coucher de soleil, le lever de soleil qui est juste absolument fantastique. Alors, au niveau du prix, de tout ce que ça coûte et tout, nous serons prêts pour l'AVF. Là, actuellement, pendant les vacances, le casque Pudis Rift a été en vente à 400 moules, ou à 440. Je ne sais pas s'il l'est toujours. J'ai entendu que l'offre avait été prolongée. En fait, c'est comme ça que moi, je l'ai acheté. C'est parce que je me suis rendu compte de cette offre professionnelle à la fin des vacances et que j'ai vu qu'elle était prolongée. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit, voilà, vu que je l'ai pris sur Amazon, dans le pire des cas, il y a... Dans les deux semaines, je peux le rendre. Réalement, je ne vais pas le rendre. C'est juste remercier. L'immersion est top. C'est vraiment incroyable. Je vais prendre le pied de l'outil avec cet appareil, aussi en dehors de la simulation. Il y a vraiment de quoi faire. Je vais essayer de faire légèrement plus loin. Voilà, ça va être mieux. Et alors pour FFLSS2, si vous avez envie d'investir dans FFLSS2, pour expliquer mon 11, ah, clairement, en fait, tu vas voir. Moi, j'ai investi dans FFLSS2, dans AeroFly, juste parce que j'aurais pas envie de me casser la tête avec FFLSS2. AeroFly FS2 qui est au prix de 52 sur Steam, ce qui fait mal, alors je ne voudrais pas dire ça. Vous utilisez un VPN, vous vous localisez en Inde, vous allez sur Steam Inde, et il est à 12 euros. Quelque chose comme ça. Pareil, du coup, tous les DLC, on va échapper pour 4 ou 5 euros. Alors voilà, j'en ai fini avec cette parenthèse. Ce qui fait que là, pour ce prix-là, je me suis honnêtement offert un simu qui me récoutait des 50 balles. Voilà. Je vais passer du temps sur ce simu jusqu'à ce que j'en ai fait le tour et il faudra du temps. Mais jusqu'au moment où la VR sera vraiment aussi bonne qu'ici, sur XFLSS2, ce qui va peut-être prendre plusieurs mois. Donc, honnêtement, j'aurai avantage utilisé des 12 euros d'ici là. Clairement. Et, en plus des DLC, vous avez le Winsbrook 2RBX qui apparemment est juste énorme, que je vais acheter aussi dans la semaine pour donc 6 euros. Vous avez vraiment vu du contenu hyper bon. C'est pas mal dit. Je ne sais pas. Enfin, dans le casque, c'est vraiment incroyable. Maintenant, c'est vrai que sur la vidéo YouTube, là, sur ce que je recorde, vous avez juste deux écrans en mode tout à fait louche. Ce sera peut-être pas top. mais je vais vous montrer un peu les paramètres. Réglage. Ici, graphisme. On peut tout taper en ultra, voire même en Insane sans aucun souci. Tellement, ce simulateur est fou. Ça, c'est franchement un plaisir. Ce qui fait que, voilà, vous avez deux fils un rendu absolument incroyable. Alors, après les limites de simulateur d'Aerofline FS2, vous n'avez que la côte la côte sud-ouest des States. Donc, la Californie, on a un contenu gratos aussi. On a Ultra HD, le Nevada et le Utah. On me semble la plus importante. Je ne suis pas sûr. Donc, il y a de quoi faire. Si tout le reste du monde est aussi volable, vous pouvez très bien. Seulement, ça ne sera pas beau à moins que vous soyez en line-out. Il y a des altitudes de 30 000 pieds parce que là, sur la partie qui n'est pas encore je veux dire, le coverage n'est pas encore fait de manière, je ne veux pas dire officielle, mais il n'y a pas encore autant de données que vous l'avons ici, par exemple, pour la Californie. ce n'est pas super super beau et détaillé, à moins que vous soyez vraiment haut dans les airs. Sinon, vous pouvez rajouter le DLC de la Suisse, seulement je ne l'ai pas essayé, ça allait être beau. vous avez aussi la ville de New York, alors ils appellent ça Northeastern State, le nom du DLC, pour vous faire penser que c'est... Northeastern Coast, en fait, pour vous faire penser que vous achetez toute la côte nord-est des États-Unis, en fait, vous avez juste New York et il y a 19 ou 17 aéroports aux alentours et le reste des États brésiliens qui est légèrement détaillé, mais pas top top non plus. Vraiment, là, ce qu'on a été, on se concentrait juste sur New York. Bon, après, sur le site, il est à 4 ou 5 euros, ça ne fait pas non plus trop mal, et honnêtement, je vais peut-être aller faire un tour là, donc, durant ce vol dans la ville de San Francisco, même si, voilà, c'est très bien qu'en réalité, ce que je vais faire là ne serait pas toléré, mais honnêtement, si on fût juste faire ça dans New York, dans le coup, en VR, c'est juste une immersion dingue, prendre un grand plaisir de fou, ben, je vais faire un petit tour à la fin sur San Francisco. Après, vous avez donc à la Suisse, j'en ai parlé, l'Oui Insbrook, donc, d'ORBX, qui est celui que je vais prendre, honnêtement, c'est juste parce que là, j'ai encore que 45 heures de vol, seulement dans le sud de la Californie, donc, je n'ai pas encore le besoin d'absolument prendre Insbrook, mais c'est apparemment, et surtout, en VR, la meilleure expérience qu'on peut actuellement avoir en simulation aérienne, c'est sur Aerofly FS2, sur cet add-on d'Eddie Brown qui va me coûter un truc comme 6 ou 7 euros, par contre, de prix officiel sur Steam est de 30 balles, donc là, voilà, même si vous savez que je t'ai donc à 6 ou 7 euros, pour le bon, le bien que ça fait, alors là, honnêtement, je vois l'inversion que je suis en train de me taper dans le casque, on voyait cet autogène, cette fluidité, la beauté de ce que je suis en train de survoler, c'est vraiment génial, c'est magnifique, je ne suis absolument mis le casque, il se simule, qui ne me servirait qu'à ça, honnêtement, une fois qu'ils expliquent, le P3 et les B4 seront arrivés à ce niveau de qualité en VR, je toucherai sûrement plus à l'Aerofly FS2, parce qu'après, il est vrai qu'on est quand même assez limité sur le choix des appareils, sur le choix des zones à voler, en tout cas, sur ce qu'on peut survoler avec les appareils qu'on peut voler, c'est le must en VR, du moins en civil, vous avez aussi en VR, War Thunder et DCS qui sont disponibles, j'ai vite fait tester DCS, mais c'est une tuerie, franchement en VR, c'est monstrueux, War Thunder, moi je n'accroche pas au jeu à la base, donc en fait, j'ai juste, j'ai été chargé, j'ai fait une acrobatie avec un avion, je n'accroche pas, mais wow, cette approche sur la ville, c'est juste incroyable, mais voilà, DCS est monstrueux, Aerofly est terrible, X-Play, si vous bidouillez bien avec Fly Inside, peut être vraiment terrible, terrible, terrible aussi, mais il n'a pas la folidité, clairement, aucun n'a la folidité, à part DCS, de Aerofly FS2, en VR, ça c'est, je le dis maintenant, voilà, le 4 septembre, on n'a pas encore le support officiel et natif pour XP11, enfin pour l'aura, ça va peut-être changer, et maintenant, ça serait super cool, voilà, wow, c'est magnifique, alors honnêtement, je vois ça, clairement, je vais me trouver de DCS, parce qu'on peut survoler ça, en VR, vous voyez tout ça, en 3D, avec une fluidité de dingue, honnêtement, essayez avec de si beaux graphismes sur P3D, de vous rapprocher d'une ligne comme ça, avec un avion complexe, sans le casque de verre, oui, cette fluidité, c'est impossible, c'est juste, là, voilà, j'ai une fluidité de dingue, des graphismes de fou, je suis dans la virtual reality, et ce que je suis en train de vivre, c'est incroyable, donc voilà, clairement, pour le moment de 20 euros, vous avez un simulatement taré, on va rajouter, donc, au 440 value, de la VR, franchement, vous êtes dans un tout, 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 tout nouveau monde, l'estimulation est tout à fait différente, comme ça, on va aller voir le Gordon Gate, le bridge, après, je vais changer l'heure, pour pouvoir vous montrer un peu, le lever du soleil, à quoi ça ressemble aussi, en pleine journée, et après, on est raflaté, un petit coucher de soleil, c'est juste un royaume excellent, alors, au niveau des sons, par contre, ce simulier, voilà, les sons sont grands, ça casse, c'est clairement pas l'ennement, le même système sonar que sur Xp11, où vous pouvez bouger la caméra, ils sont différents, si ils sont basiques, ça montre à rien l'immersion, parce qu'ils ne sont pas, ni plus loin de l'air, ils ne sont juste pas, incroyablement, incroyablement, fous, mais voilà, c'est bon, wow, quand même, je viens d'atterrir, les collègues, les diamènes, même si ce serait terrible, c'est juste, immense, c'est génial, alors, on va changer un peu, d'accueil, le calier, ma soirée, ils ont été là, j'ai un tout petit peu, voilà, si il y a quoi parler d'autre, ah oui, les casques, alors, en casque, il y a, bon, le PC, et on batime en simul, et rien, alors, l'Oculus, et l'HTC Vive, le Oculus Rift, et l'HTC Vive, alors, l'HTC Vive, apparemment, est génial, pour tous les autres types de jeux, que la simul aérienne, c'est vraiment, en fait, là, c'est vraiment, si vous voulez vivre l'expérience, VR, mais sans, enfin, et que vous n'en avez rien à taper du coup de la simul aérienne, parce qu'apparemment, il est plus lourd, donc moins confortable, et pas du coup, ça va vous enlever, c'est en fait, vraiment un casque qui est fait pour profiter de la VR, mais surtout des jeux, où vous allez avoir besoin d'espace, parce que vous allez prendre les sensors, donc les capteurs que vous avez dans les mains, pour jouer et interagir avec plein de choses dans votre espace virtuel, chose que vous n'avez pas besoin, en fait, en simul aérienne, vu que vous êtes assis sur votre bureau, avec votre joystick et votre throttle, enfin, votre throttle, sous la main, et pour ça, clairement, l'Oculus Rift est mieux, parce qu'il est plus confortable, plus léger, de fort moins cher, le Vive est à 800, quelques euros, 900, l'Oculus, voilà, là, on va à 440, wow, c'est juste magnifique, un jeu m'aurait bien, bon, clairement, au niveau des configurations, au minimum, je ne vais pas les chiffres sous les yeux, l'année dernière, j'avais déjà fait un petit essai, très bref, sur mon ancienne config, donc j'avais 1500, 1600 K, non overclocké, et une GTX 970, ça passait, c'est peut-être pas idéal, mais ça passait, si vous avez, la communauté, 1070, et toujours, 10, 6664, avec ce gigant, vraiment, il suffit, par la fin, et la config, c'est juste, c'est vraiment génial, ça passe, et ça passait, c'est vraiment bien, 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 donc, au niveau de la config, il ne faut pas un petit truc, mais il ne faut pas non plus, 80 de monstres, il faut une config, on a des récents, qui permet de faire tourner, bref, tous les softs actuels, et ça passera clairement bien. Et niveau de la lissimidité, c'est une question qui revient assez souvent à ce qu'on voit clairement dans le casque, par exemple les gauches, les instruments en vol. Sur P3D, je ne suis pas trop attardé, comme je l'ai dit. Sur Xp11, tout dépend de la vie. Sur le Cessna 172 de base, je veux que j'ai testé. Oui, là on voit bien. Essayer sur un liner, c'est plus compliqué. La prochaine fois que le pilote est engagé, et à ce moment-là qu'il fait toutes les flux que vous allez voir, mais configurer l'avion avec le casque, à moins de faire comme ceci et zoomer sur absolument tout, tout le temps, c'est compliqué. qui est, ouais. Ou alors du moins, ouais, vous allez être toujours comme ça, en train de chercher tous les boutons, et vous dire, tiens, où est-ce que je vais ? Sur AirValancer la IFS2, c'est l'issue. Alors, ça va être beaucoup plus que sur Xp11. Tout dépend toujours aussi de comment vous configurez votre casque, où sont vous placer vos caracteurs. Oh, c'est tellement beau ! C'est tellement beau ! C'est un opère ! Je suis fou, mais déjà d'une telle route, en plus dans le casque, c'est terrible ! Donc, voilà, comme je le disais, suivant, voilà, comme vous avez tout configuré, vous avez beaucoup de solutions graphiques, le nombre, je vous montrerai ici, enfin, si j'allais à trouver ma souris, le platier, le nombre de... à l'intensité de pixels que vous mettez, je sais même pas pourquoi je ne vous connais plus. En gros, ça, en plus c'est petit, au moins, vous voyez, quoi c'est écrit. Voilà. En gros, au plus vous vous rapprochez de 2, au plus, au moins, ce sera flou. Oula, voilà. Dans le signe. Ah oui ! Wow ! Ah, la différence ! Et je vous montre une baisse de FPS. Enfin, c'est ça comme ça. Voilà, donc, au plus vous rapprochez de 2, au plus, c'est net. Donc, ça, évidemment, tout dépend de votre config. Après, ce simulateur-ci est tellement fluide que, voilà, ça permet de voir clairement que je vole à 116 nœuds, à 4000 pieds. Je peux voir qu'il me reste, voilà, que je suis à 7 nautiques de la renouée 12, où je suis censé aller atterrir. Ah mince, je ne pensais pas déjà arriver aussi vite. Ah non ! 9,3 nautiques maintenant. Euh... Voilà, c'est la piste qui est là. Voilà, ça permet de voir bien, je peux voir quels sont les boutons sur lesquels je pourrais appuyer sur le pilote automatique. Alors que ça, par exemple, sur cette type d'appareil ici, sur XP11, voilà, encore une fois, j'ai pas passé mon temps à le configurer. Enfin, voilà. C'est pas aussi net encore pour le moment. On attend vraiment, en fait, soit d'autres mises à jour de Flyinside qui améliore ça, soit le support natif XP11, qui apparemment, voilà, va vraiment tout chambouler, et rend tout bien, 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 bien meilleure. Honnêtement, il faudrait le plaisir parce que quand on voit la qualité de ce qu'on a déjà là avec Aerofly Air Force 2, il y a juste à vouloir, voilà, plus de coverage, de couverture mondiale. En 2005, on... Clairement, sur Simu, voilà, j'ai quand même essayé une fois ou deux le Boeing 737, pour voir qu'il ne s'en ressemblait, mais bon, le Simu se prête déjà pas à des vols en liner, parce que, bah, les petites distances que vous avez, le fait que vous n'avez pas le code d'interque sur tous les avions, c'est un Simu assez basique, c'est clairement pas un Simu pour un hardcore Simu sans VR. Si vous êtes un hardcore Simu, ce Simu vous sert à rien, sauf si vous voulez profiter de la VR. C'est vraiment un Simu en mode et si vous le lancez en 30 secondes, vous êtes prêt à voler, puisque l'avion peut être en seuil de piste, ou bien en train d'atterrir, ou en revivération, des décollages, donc voilà, le Simu sans prise de tête, par excellence. Et pour la VR, c'est parfait. Après, je ne sais pas comment je dis ça là, je m'appelais, parce que non, c'est assez difficile de commenter en même temps que vous êtes dans la VR, parce que je suis tellement éloigné par tout ce que je vois. Là, honnêtement, j'ai déjà atteint plusieurs fois, vous savez, sur l'Expo X11, où j'ai le water photo, où j'ai, voilà, une très très belle scène, mais là, quand vous êtes ici, vous voyez en 3D cette vidéo à gauche, avec le petit levé de soleil, c'est juste une immersion, cette piste que vous voyez se rapprocher de plus en plus, et on va avoir... 300, 200, 100, 50, 40, 30, 20, 22, 25, 30, 21, 22, 26, 26, 27, 28, la configuration de l'appareil de A à Z, parce que ça bouffe encore beaucoup de ressources sur des simulateurs autres qu'AeroFly FS2. Voilà, pour ce genre de simmers, est-ce que ce n'est pas mieux d'attendre d'autres ? Alors, il faut que j'en trouve mon clavier, pouvoir changer d'appareil. Voilà, ici. Non, c'est sûr. Voilà, est-ce qu'il n'est pas mieux d'attendre, du coup, pour ce genre de simmers, une nouvelle génération de casques, alors, les rumeurs, on parle d'une nouvelle génération de casques qui ne commencera à être étudiée, en fait, même pas mis en commercialisation, mais qui va commencer à se pencher là-dessus, puisqu'il faut quand même mentaliser la génération actuelle, qui lance le truc qui coûte bien cher, que dans, fin d'ici, non, je prendrai après le coup de 400. Voilà, on ne compte faire ça que d'ici 2019. Donc, commencer à penser à la nouvelle génération. Donc, clairement, il y a encore, avant que ça sorte, ni temps. Non, je n'ai pas envie d'aller là. Donc, ces casques-ci vont encore vivre longtemps, avec des améliorations, enfin, au niveau des mises à jour, mais aussi des programmes qu'on utilise, donc, ça ira de mieux en mieux sur tous les jeux, surtout les simulateurs, enfin, moins ceux qui en ont un petit peu quelque chose de la faute de la VR. Alors, là, je vais chercher un endroit où je peux aller, qui est cool, je ne sais pas si il y a L35, Big Bear City, ici, c'est assez chiant de s'y retrouver comme ça, honnêtement. Donc, voilà, clairement, si vous êtes vraiment très intéressé par la VR, vous vous dites « je vais attendre la prochaine génération, puisque ça va sûrement bientôt arriver », vous êtes-vous désolé, ça va bientôt arriver, ça va arriver, certes, et à ce moment-là, on peut s'attendre à une grosse modification, mais clairement, si vous êtes comme moi, que vous avez déjà envie de pouvoir profiter de la VR, et que vous voulez l'acheter, vous n'y êtes pas perdant, et ne vous dites pas « voilà, dans trois mois, ils vont sortir d'une nouvelle génération, et moi, je serai identifié avec la VR, clairement, celle-ci, elle a pour durée, ils n'ont pas prévu de la remplacer de si tôt, parce qu'il faut rentabiliser tout ça, surtout avec les ventes que fait Oculus pour le moment, juste pour s'approprier le marché, à vendre vraiment très très peu cher, pour pouvoir avoir le maximum de personnes, on n'est pas encore, à la fin de cette génération-ci, d'avoir une voie, si on n'est pas capable, je ne vais pas dire qu'on n'est pas pressé, parce qu'évidemment, si on ne peut pas avoir plus, ça ne va pas, c'est au lieu d'avoir plus, on ne va pas, et l'une des choses que j'aime le plus, c'est ça, j'ai vraiment envie, je ne sais pas si ça va bien donner, si ça va bien se voir, mais c'est montrer un peu les effets du soleil, sur ce cinéma, ils sont juste absolument géniaux, c'est une des choses qui m'a frappé le plus, j'étais en train de faire un décollage, je voyais, on allait voir de plus en plus le soleil, ils commençaient à s'élever, et à passer par-dessus le signe du montagne, alors là, c'est bon, on finit le tir, c'était trois minutes après, on ne sait pas la première fois, mais bon, ça franchement, ça, ça me donne vraiment envie d'acheter, enfin, des trucs, mais le DLC de la Suisse, c'est quand je vois ce match, c'est mon tag sur le souffle, hier en 3D, c'est juste absolument incroyable, et alors, bon, j'ai la chance aussi d'avoir un Warthog, et donc, vous coupez la VR avec un bon joystick, qui est très exemple à prendre en main, et voilà, c'est ce simulateur qui a vraiment une expérience de l'immersion qui est juste hallucinante, c'est, ah, c'est beau, franchement, il y a rien avec le bleu ici, il sent du couleur incroyable avec ses casques, et franchement, j'attends un truc, moi, surtout, c'est de pouvoir faire tourner aussi bien X-Plane, surtout X-Plane, en fait, qui est vraiment mon simulateur, pour moi, de General Aviation, en temps normal, j'utilise beaucoup plus X-Plane pour les avions loisirs, et développer les ferrémaformes, notamment pour X-Plane, et alors les liners sur P3D, clairement, les liners, je crois, c'est pas tout de suite qu'on pourrait vraiment aller configurer de l'avion de A à Z, en mer, quoi que vous pouvez, même si vous êtes prêt à zoomer, que vous savez exactement où est votre souris, ou bien qu'avec un des occultes touch, enfin sensor, vous allez viser chaque bouton pour l'appuyer, mais bon, ça va vous prendre deux fois plus de temps, et alors là où ça va être compliqué, c'est pour FLC, c'est donc avec un des sensors, enfin des oculus touch, qui sont des petits poignets que vous pouvez mettre en main, et avec ça vous pouvez viser ce que vous voulez vous toucher, donc en fait ça fonctionne comme une souris, vous l'avez en main, et c'est en 3D, donc c'est un espace que vous contrôlez, alors que vous fassiez, voilà, comme ça, ce qu'il va prendre plus de temps, un vol de A à Z en liner, pour un moment, n'est pas possible, donc clairement, l'urgence n'est pas de faire aller, pour moi, pour mes besoins personnels, la VR sur P3D, mais j'aimerais vraiment qu'il soit sur X-Plane, parce qu'il y a sur X-Plane beaucoup, il y a toute la couverture mondiale avec autour X-Plane, tous les avions absolument géniaux, pour le General Aviation, alors surtout, mais je m'imagine, c'est déjà fait un, waouh, c'est tellement beau, du, waouh, voilà, ça c'est fait avec le soleil, quand vous êtes en train d'arriver là, mais là c'est pas encore trop, enfin c'est plus trop le soleil, le levé du soleil, enfin avec les beaux effets en rouge, en orange, mais déjà même comme ça, je trouve ça, bravo, euh, c'est juste terrible, euh, donc je vois ce que je disais, voilà, une fois que ce sera sur X-Plane, moi je me vois déjà, waouh, c'est juste terrible, je me vois déjà faire du push piloting, aller à tirer sur les airs stream, voilà, avec des Viper Recaps ou bien le DHC de Beaver, en VR, ça va être juste génial que comme vous voyez, avec les pistons reliés et tout, vraiment, la VR sur X-Plane, une fois qu'on aura le support natif, ça va être juste terrible, ça, ça, je crois que ça va être la meilleure expérience qu'on pourra avoir sur simu de salon, et euh, faudra juste coupler ça à un simulateur, enfin, c'est vrai, sim, simulateur en VR, sur VR, hein, et là, vous avez vraiment, là, vous avez un truc en dehors d'un vol réel que vous puissiez faire, alors là, c'est vrai, au niveau du prix, je vais encore parler d'une petite chose, moi, je suis piloteur en vrai, dans le stade du PPL actuellement, et euh, clairement, comment sont les situations par rapport au vrai, ben, si vous êtes pilote et que vous êtes beaucoup habitué à voler en VR, vous avez, par exemple, dans un tournant, l'habitude d'aller regarder tous les côtés, je pense que vous pouvez déjà faire avec un track hier, mais ça prend beaucoup plus son sens en VR de la 3D, parce que là, vous pouvez clairement vous sentir ce qu'il fait, donc, dedans, dans la vie, euh, 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 allez, la seule chose qui manque pour vraiment s'y sentir plus qu'à fond, c'est sentir des turbulences, se sentir r mash, en dehors de ça, voilà, vous êtes dans l'avion, quoi, c'est, c'est juste dingue, c'est, vous, vous, vous on a simulé l'eau sur les endroits où il y a eu l'ouverture à l'agilé. Les avions sont bien modélisés en VR et la fluidité est top. Vous voyez, le ciel est beau aussi, il y a eu l'image bien faite. Il n'y a pas de météor en live. Il faut compéter vous-même ce que vous avez envie, la direction des gens, la force de l'activité thermale, la simulature de l'eau aussi. Là, j'ai juste mis un petit peu de nuages dans mon moteur, histoire d'avoir une belle lumière dégagée. Et voilà, vous gérer ça comme vous pouvez. Vous faites vos petits voles VFR absolument tranquilles. Et voilà, moi j'apprends vraiment qu'un service qu'on nous puisse agroler, parce qu'on m'assure sur l'avion. Parce que la soleil est vraiment génial. Il y a tellement de potentiel avec l'expérience. Ça a plus des pannes. Et comme je l'avais dit, il y a le frajou des failles. Il y a des avions qui vont géniaux, toutes les scènes excellentes. Le fait de pouvoir atterrir sur l'eau. Je ne sais pas si, je n'ai pas regardé si on pouvait aller. Il y a des avions qui vont prendre les photos et qui sont capables d'atterrir sur eux. Enfin voilà, toutes les bonnes choses d'expérience. Il se trouve que c'est déjà tout à fait possible. Avec ceux qui ont un flying site, et qui sont amusés à le configurer. Tout ce que j'ai entendu, il passe des moments vraiment super et géniaux. Et le seul truc, j'ai que moi, je n'avais pas envie de m'ennuyer à tout configurer. Alors que dans pas longtemps, on a le support natif qui va simplifier tout ça. Et qui fera qu'on va avoir de meilleures performances. J'ai chopé ce simulateur-ci pour avoir un peu dans notre technique. Qui m'offre une expérience qui fait que je ne regrette absolument pas d'être passé à l'avenir. Parce qu'on croit une fois que vous avez essayé ça. Ça faisait déjà un petit moment. A la base, j'étais quelqu'un qui voulait beaucoup avec des liners. Depuis l'expérience, j'ai vraiment pris plus de plaisir. Non, je ne veux pas dire plus de plaisir, mais de plus en plus de mon temps. Que je compte SacroSim était pour les avions préféreurs. Et là, maintenant, avec la VR, je ne touche plus aux liners. Ah, voilà, il est là, Big Bear. On va décoder de l'âge. Là, je vais prendre... Alors, la VR, il faut le trouver. Alors, maintenant, il faut trouver les touches dont j'ai besoin. C'est un peu simple si j'enlève. Je casse. Ah, là. Appareil. Pourquoi est-ce que je ne peux pas changer ? Un petit instant. Voilà. Ma souris avait dégagé de fenêtre. Le Cessna, non. Ah, le YouTube prend... Ah, le Dash, je ne sais pas si il est comme le Big Bear. Je vais prendre après. Ah, quoi que. Moi. On va voir. Ah, au niveau de la lumière, je vais prendre... J'aime beaucoup celle-ci. Je pense que si je ne vais peut-être pas aller à Big Bear, alors je vais aller à... à Palm Spring. Ah, on n'est pas trop loin. Voilà, à Palm Spring. Hop. On va se mettre là. Condition météo. Hop. On va avancer. Est-ce que je suis proche du coucher de celui-là ? Alors, le Dash Q400, qui est un avion, c'est gratos, donc est offert. Il est très très beau. Très très bien modélisé. Alors, au niveau du réalisme, clairement, on n'est pas... c'est pas le... le Magic XF2R, le B3D, le F6, ça, on va pas se mentir. Mais... dans ce à quoi sert ce simulé, dans ce à quoi il nous sède. Wouah ! Ça, cette immersion ! C'est très bien. Euh... Pour trouver besoin à moi, franchement, il s'est le plus haut. Quand on va prendre un avion, on aura plaisir. Vous vous amusez, vous vous balader, c'est juste le pas. Vous êtes pire. Franchement, j'ai fait que me répéter par rapport à ça, mais c'est juste... Euh... 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 Moi, je vais me... Euh... Pour finir cette vidéo, je vais aller vers Los Angeles, et aller atterrir à Alex. Alors, navigation... Du coup, ça fera peut-être un peu long. Alors, hop, rajouter à la route. Ah oui, il faudra voir que l'armée à zéro, comme ça. Hop. À la limite, je vais... Oh, je vais bouger la vie. J'ai envie de faire un truc trop long, j'ai envie. Je vais terminer la vidéo, là, maintenant, pour... Parce que sinon, ça va faire hyper rond. Navigation, bon, c'est plus droit, on ne doit pas se tromper, mais j'ai quand même... Hop. J'ai la carte. On va aller tirer là-bas. Hop là. Voilà. Mettre... J'écute de vue. Mettre plus bas. Moins bonne visibilité. L'heure, j'ai quand même plus. J'ai essayé d'avoir le coucher de soleil. Et alors, les vents. J'ai l'intégralement 0,6. Donc, tout. Ben... Voilà. Turbulence, un petit peu plus. Des vents forts. Donc, ce que je disais, j'ai tout à fait zappé, mais là, c'est trop tard. Je suis désolé vraiment de perdre le fil absolument tout le temps. Mais euh... C'est très prenant. Voilà. Un petit peu plus tard. Et... Et voilà, c'est pour un peu prouver l'immersion. Vous êtes tellement dedans que tout ce qui se passe autour de vous, une fois que vous avez le casque, vous êtes vraiment enfermé dedans. Vous n'y pensez pas, vous oubliez, vous êtes en train de kiffer. Et c'est génial. Alors, sans le... Rotation. Alors, oula. Ah, oula. Donc, voilà. La vidéo se terminera par cet atterrissage à... Un petit peu plus. Un petit peu plus. Pourquoi ? Parce que ça fait ce que vous pouvez, j'ai pu activer ça sans pas l'esprit. Voilà. 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 Alors, euh... C'est vraiment... Donc, voilà. La vidéo se terminera par cet atterrissage à... Euh... Euh... Ça me j'ai l'esprit. C'est du tout. Maintenant, je suis en train d'aller faire... Une fois... Euh... Je sais honnêtement bien. Pas trop trop de quoi vous parlez. Ça me fera sûrement pas très professionnel du tout. Je suis sans cesse en train de perdre le film de ce que je disais. Euh... Voilà. J'arrive à un moment de la vidéo où il n'y a plus rien de trop sérieux à dire. Trop construit. Trop réfléchi. Là, je ne sais même pas sur les gens qui sont toujours là maintenant. Parce que j'ai l'impression que ça fait... Euh... J'en vais dans 50 minutes que la... Que la vidéo a commencé. Euh... Vous avez été courageux, hein. Si vous avez réussi à me suivre jusqu'à là. Euh... Avec tout le désordre qu'il y avait dans mes explications. Euh... Je suis... Je suis... Comme je l'ai déjà dit. J'espère que... Que ça rentra bien en vidéo. Comme ça en BD. Avec malgré les deux écrans que vous verrez sur la vidéo. Euh... Ça me permet du coup de me dire en fait comment fonctionne euh... Le casque de réalité virtuelle. Alors vous êtes euh... 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 Je ne parle pas de lunettes. Je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne. Pour les gens qui ont des lunettes. Parce que je sais que... Certains casques sont plus confortables. Pour les gens qui portent des lunettes professionnelles. Que... Que d'autres. Euh... En fait. Vous êtes donc dans un casque. Vous êtes plongé dans le noir. Et vous gardez dans deux lentilles. Qui sont collés extrêmement proches de vos yeux. Donc. Je pense que les sessions de 20 heures par jour. Devraient être virtuelles pendant 3 ans. Vraient finir de cramer vos yeux. Depuis qu'on est petit on nous dit de ne pas regarder les écrans trop près. Bah là en fait vous avez deux lentilles qui sont à 1 cm de vos yeux. C'est... Voilà. On n'a pas trouvé mieux. Mais ça nous donne donc une impression de 3D. Et c'est même mieux qu'une impression environnement. Genre là la planche de bord qui est devant moi. Les premières choses en fait que vous faites. Enfin... Je... Je la vois. J'ai envie d'aller la toucher. Et ça c'est aussi une des premières choses. Quand vous lancez la réalité virtuelle. Vous... Vous arrivez donc dans votre premier cockpit. Si en plus vous prenez en public. Vous avez la chance de... De voir régulièrement en réalité. Comme moi je l'avais fait avec un 172. Et puis je pilote beaucoup sur 172. J'ai envie de toucher à tout. C'est la première chose que vous avez envie de faire. Vous êtes vraiment perturbé. Vous savez pas où vous êtes. Mais... Enfin... Non. Vous vous sentez vraiment dedans. Et donc... Vous perdez tout à fait la perception. De la proximité. Des choses qui sont autour de vous. Par exemple de votre bureau. De votre clavier. De là où vous avez dû déposer quelque chose. Que vous... Vous pourriez peut-être attraper. Sans regarder en temps normal. Et là. De faire un casque. Vous êtes dans un autre monde. Et vous avez envie de toucher à absolument tout. Euh... Moi c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu aller toucher au... Un gros switch. Sur l'horreur. J'ai envie de... De prendre de touristique en main. Alors... J'ai envie de ça. D'aller jouer avec les... 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 Les photos. D'aller toucher les perpiennes de thé sur le FMC. Vous êtes vraiment. Et ça. C'est juste génial. Et c'est une expérience que vous ne trouvez que dans la réalité mutuelle. J'utilise le tracier depuis presque un an. Alors... Ça rajoute de l'immersion. Oui. Surtout en... En VFR. Euh... En VFR. En soi. C'est bien. Mais... Euh... Voilà. On se sent passer. Je ne peux pas te dire que ce n'est pas un must-have. Parce qu'une fois qu'on l'a eu, on ne peut plus s'en passer. Mais... Mais... Ça c'est surtout... Un must-have en VFR. Euh... Avec la... La VFR. Ça... Ça ressemble encore à un crème. Je ne suis pas... Ouh là je suis... Comment ça va ? 200 euros. Ça... 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 Il y a un peu... C'est pas un peu... Ça... 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 J'aimerais beaucoup avoir ce ciel, surtout cette fluidité sur X-Men 11, ce serait vraiment génial. Même en dehors du casque, honnêtement, ce simus-ci est tellement fluide qu'il est plus fluide, même dans le casque, que P3D et V4, où est-ce que l'on reçoit sans le casque. C'est vraiment bien. C'est une sensation, si croyez-vous, c'est que c'est juste génial. 24 de 10. Et d'ailleurs, on peut remercier, ah oui, une petite précision à propos d'Aerofly FS2, j'allais dire voilà, on peut le remercier de nous avoir appris, un peu sur le DLC, et d'une bonne qualité, qu'est-ce qu'il y a de sang ? Il faut savoir que le jeu est toujours en early access, c'est en, on ne pense pas que ce soit en alpha, je crois que c'est déjà en beta, en tout cas, ce n'est pas encore une final release, on espérera que dans la final release, il y aura plus de zones avec un peu de gros détail, clairement un certain parteur. Et, bon, plus d'avions, on a la masse, on a vraiment, oui, plus de zones, on a un peu volé. Bon, je vais peut-être aller plus haut, les léages, parce que je ne suis pas spécialement en vue d'aller moins, les léages, on a un placement de léages sur la condition météo, léages, on a un peu plus, plus haut, moins, et plus, hop, et moins bonne visibilité. Voilà, ah, ça c'est parfait, c'est bien. Voilà, là on peut bien apprécier. Est-ce que j'ai oublié de faire des flaps ? Ah, bien joué. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Alors clairement je confirme le motion sickness sur ce simulé. Si on volait normalement sans faire de la voltige, un petit vol des pères, des familles, un peu simulé, on sent vraiment que ce simulé, je ne veux pas dire qu'il a été fait pour ça, parce que ça reste un marché qui est déchiré, c'est un peu, de plus en plus, mais on est assez peu dessus, donc vraiment, c'est pas juste fait pour ça, mais on sent qu'ils ont vraiment mis, voilà, ils se sont donné pour avoir une très bonne VR, et honnêtement je crois que c'est très bon pour eux, parce que ça l'a fait du coup en plus, comme je l'ai déjà dit, moi je n'aurais jamais touché à simulé, si je n'avais pas vu quel niveau de l'expérience VR, c'était le meilleur, je savais en simulé pour le moment, voilà, j'ai téléchargé des CS pour les signes, j'ai juste fait un petit vol de 5, parce que j'avais au-delà de la fret d'un coup, je finirais les touches des CS, ça n'avait rien, bien bon, j'avais pas envie de tout commencer à mapper, moi je me laissais mon casque, et voilà, je crois qu'ils me disent vraiment j'aimerais, j'aimerais pouvoir profiter de la visibilité, peut-être, et je crois que ça on va monter un peu plus, je suis peut-être légèrement là-bas, je vais faire de l'heure, je vais, hop, voilà. Bon, on va, c'est terminé, c'est terminé, voilà, donc comme je le disais, ouais, c'est vraiment dommage que les deux gros leaders de la simulé et la simulé, et que les CS, bah, je ne suis pas encore tout à fait en train de jouer, je vais tout de suite pouvoir configurer les touches pour aller essayer ça, donc surtout, François, je n'ai pas non plus envie de commencer à acheter des minières d'abdown qu'il y a sur le PCS, c'est possible, en fond, du coup, j'ai déjà montré les branches, là, donc elle est encore en rajouté, ainsi si c'est juste dans la vidéo, la position que j'ai déjà fait avec l'OFB, il y en a 10 ans encore, hein, ça me part un peu beaucoup, hein. Alors, c'est con, hein, parce qu'on va aussi sur les autres simulés, mais vous voyez ce soleil avec cet effet jaune qui tapait sur ce tableau dans le 3D, c'est si mature, j'ai un peu la flotte à l'effet de l'eau pour atteindre en 0.6, et voilà, c'est si teve, laoras et de l'eau pour atteindre les manches, ... 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 Merci. 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 Merci.